Congolaises et Congolais, il y a 24 ans, le 16 février 1982, plus de 2 millions de femmes et d'hommes ont pris le courage de se lever avec détermination pour réclamer la réouverture de la Conférence nationale souveraine, espoir pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit dans notre pays, la République démocratique et du Congo. Ils ont eu gain de cause. L'interdiction de la Conférence nationale a été levée et ses travaux se sont poursuivis. Il y a deux ans, le 18 février 2006. La Constitution actuelle, qui consacrait une démocratie pluraliste, était promis. Cette Constitution, adoptée par plus de 85% de la population, a mis fin à à la longue crise politique qu'a connu notre pays pendant plusieurs années. Aujourd'hui, la démocratie est de nouveau menacée et le processus électoral est délibérément retardé par des velléités dictatoriales et des tentatives malveillantes de violer notre Constitution. Congolaises et Congolais, nous, dynamiques de l'opposition, G7, Front anti-dialogue, organisation de la société civile, lançons le présent appel au cœur, tous, partout où nous nous trouvons. Nous manifestions notre attachement à la Constitution de notre pays en observant « Une journée ville morte » le 16 février 2007. Une journée « Ville morte » pour 1. Honorer la mémoire de nos citoyens victimes de la barbarie du 16 février 1990. 2. Rappeler à M. Joseph Kabila, en tant que président de la République, qu'il est le garant de notre Constitution et qu'il est de ce fait tenu à la respecter et à la faire respecter par tous. 3. Dire non au glissement. 4. Dire non au troisième mandat. 5. Dire non à la présidence. Avis. 6. Dire non à la violation de notre Constitution. 7. Dire oui à l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. 8. Dire oui à la tenance politique. 9. Pour dénoncer les atteintes aux libertés fondamentales de notre peuple qui lui sont garanties par notre conscience. Pour cette journée, chacun de nous est appelé à se mobiliser pour lancer un sérieux avertissement à M. Joseph Kabila et à tous ceux qui sont tentés par la violation de notre Constitution pour rester au pouvoir à vie. A cet effet, nous sommes appelés à rester à la maison, à ne pas aller au travail et à ne pas envoyer nos enfants à l'école. La République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. Nous avons le devoir sacré de lutter sans peur pour que la démocratie, la paix, la sécurité et le développement s'y installent durables. Durablez-vous. Yebella.